Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube. Il ne s'agit pas de regarder juste des vidéos et en cliquant sur un bouton comme la plupart des plateformes le proposent pour gagner quelques centimes. Non, ce que je vais te montrer ici, c'est un vrai business qui va te rapporter beaucoup d'agents. Donc, il y a des étapes à respecter pour mettre en place. Je ne sais pas pourquoi des gens n'en parlent pas sur YouTube. Je suppose qu'ils préfèrent regarder pour en faire une formation et la vendre. Et oui, ça pourrait très très bien marcher. Donc, dans cette vidéo, je t'enseigne ça gratuitement. Et si ça t'intéresse, tu te demandes de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Et à la fin de la vidéo, je vais aussi te montrer combien tu pourras gagner juste en regardant des vidéos sur YouTube. Ça va dépendre si tu commences, tu auras ce que tu vas gagner. Et si tu dis dans la chose, ça va évoluer. Donc, tu vas gagner un montant aussi différent. Je ne vais pas te dire un chiffre exact parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et ça va évoluer au fur et à mesure. Si tu es à nouveau sur la chaîne, mon c'est malin. Et ici, on parle de comment tu peux te faire de l'argent grâce à Internet. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te demande tout simplement de t'abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté, pour que nous puissions continuer l'aventure ensemble. Avant de commencer, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers l'information qui t'enseigne comment tu pourras gagner de l'argent en regardant des vidéos Netflix. Donc, si ça t'intéresse, tu peux cliquer pour aller te renseigner. Le premier point, c'est un point très important avant de commencer à numérer les différentes étapes que tu vas devoir suivre. Le premier point, c'est des vidéos par rapport à la motivation qu'on va choisir. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui suscitent beaucoup d'intérêt et les gens viennent beaucoup pour suivre ces vidéos. Et donc, ce sont ces vidéos-là qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Donc, des vidéos de motivation. Mais motivation, il faut que tu orientes vers un sujet. Motivation pour gagner de l'argent. Motivation pour lancer un business. C'est à peu près la même chose comme le premier. Motivation pour rester fort. Motivation pour ne pas abandonner. Motivation pour réussir peut-être dans un sport. Motivation même pour réussir en général. Parce que la motivation, oui, elle est vaste. Peut-être même la motivation en amont. La motivation sur d'autres sujets. De toute façon, voici des exemples de vidéos sur la motivation que tu as certainement déjà vu passer. Et donc, tu regardes ces vidéos pour avoir une idée de quoi je vais parler si tu n'as jamais regardé. Voilà, ça c'est une information très importante que je voulais te faire savoir avant de commencer. Les étapes que tu dois suivre. Du coup, la première étape que tu vas suivre, c'est d'aller sur les chaînes anglophones. Et trouver des vidéos dans le domaine de la motivation selon la niche où tu veux te positionner. Et de trouver la vidéo qui a très, très, très bien marché. Pourquoi une vidéo qui a très bien marché ? Et pourquoi aller sur les chaînes anglaises ? D'abord, aller sur les chaînes anglaises parce que les vidéos que tu vas trouver là-bas, ce ne sont pas des vidéos qui sont encore sur le marché français. Et donc, ça va te permettre de te faire une place tout de suite, tu vois. Et ça va même, ce que tu vas apporter sera original. Et donc, c'est pourquoi il faut aller sur le marché français. Il faut voir les vidéos qui ont très bien besoin. Il faut voir ça parce que là, tu es convaincu que ce que tu es en train de faire, tu es sûr que ça va marcher. Tu es sûr que ce que tu vas faire va marcher. D'accord ? Donc, tu regardes les vidéos qui ont très bien marché avec les vues, les likes, les commentaires et tout. D'accord ? Tu récupères ces vidéos, les titres, les informations, tout en anglais. Et tu envoies chez quelqu'un qui va traduire et transcrire. Donc, la deuxième étape, c'est d'envoyer ça à quelqu'un qui va traduire et transcrire. Il faut que la personne soit à la fois traducteur et transcripteur. Ça va beaucoup te faciliter la tâche. Donc, tu envoies le lien de la vidéo à la personne. Tu lui dis, voici la vidéo où je veux que tu transcrives et tu traduis la vidéo. À ce propos aussi, tu as du mal à trouver quelqu'un qui va faire les deux à la fois. J'ai un service sur le sujet qui peut t'intéresser. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mon service t'accompagne. Pour la traduction et la transcription, pour des vidéos en anglais que tu vas vouloir traduire et transcrire. Donc, mon service t'accompagne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et nous pourrons discuter ensemble de ce qu'on doit faire. Voilà. Ensuite, une fois que la personne a traduit et a transcrit la vidéo, tu vas alors envoyer le test à un VOF. Ça, c'est la troisième étape. Et le VOF va enregistrer ton test en audio. D'accord ? Tu vas leur envoyer cet audio chez un monteur vidéo. Ou alors, toi-même, tu t'en occupes. Je te conseille d'aller déléguer parce que c'est plus professionnel. La personne qui va le faire s'y connaît. Parce que ça demande beaucoup de travail. Et donc, en déléguant, ça te facilite la tâche. Si tu te sens bien en montage, tu peux aussi le faire toi-même. Donc, une fois que le montage est fait, il y aura alors une vidéo finale. En ce qui concerne aussi, pour le montage, si tu souhaites déléguer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai aussi un service qui pourra aussi t'accompagner sur le montage. Donc, tu me dis en commentaire et on pourra discuter de ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, une fois que le montage est fini, tu vas ensuite créer une chaîne YouTube. Et tu vas uploader cette vidéo sur ta chaîne YouTube que tu viens de créer. Et voilà. Et crois-moi qu'en respectant toutes ces étapes, tu vas voir que ça va aller rapidement. Et ça sera très facile pour lancer. Tu ne vas pas montrer ta tête. Tu ne vas rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est des délégués pour que les gens s'en occupent pour toi. Et toi, au final, tu n'as qu'à juste uploader sur ta chaîne. Et tu fais une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième. Tu suis la même procédure. Et tu produis plusieurs vidéos que tu vas uploader sur ta chaîne. Voilà. Et crois-moi que pour des vidéos sur la motivation telle que je suis en train de t'expliquer, ce sont des vidéos qui grippent très très vite en nombre de vues. Et donc, en respectant ce que je suis en train de te dire ici, et en restant constant, tu vas voir qu'au bout de un mois, 5 mois, 10 mois, tu vas monter à un nombre d'abonnés vraiment très important. 100 000, 200 000, je ne vais pas te dire combien tu pourras gagner, mais tu vas monter très vite en nombre d'abonnés. Une fois que tu atteins tes 1 000 premiers abonnés, tes 4 000 heures de visionnage, tu pourras alors commencer à monétiser ta chaîne. Mais avant ça même, tu pourras commencer à monétiser ta chaîne parce que dans tous les débuts de la vidéo, tu pourras promouvoir un produit que tu as envie de promouvoir, qui est lié à la niche. C'est pourquoi je t'ai demandé de choisir une niche. Tu comprends ? Quelqu'un qui vient sur ta niche de motivation, qui n'a pas de motivation pour lancer un business. Si tu lui proposes une formation sur comment lancer un business, il sera forcément intéressé. Donc avant même d'atteindre 1 000 abonnés, 4 000 heures de visionnage, tu pourras générer beaucoup d'argent avec. Surtout que ce genre de vidéos font énormément de vues, des millions de vues facilement. Tu t'en doutes bien que c'est beaucoup d'argent qui vont rentrer. Donc en respectant ce que je t'ai dit ici, tu vas pouvoir produire beaucoup de vidéos. Donc tu fais exactement, après avoir fait la première vidéo, tu fais exactement pour les autres vidéos. Et tu vas avoir une chaîne YouTube comme ça, qui va tourner pour toi, qui va travailler pour toi et donc gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est ainsi que tu pourras gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube. Tu regardes des vidéos du côté anglais, des vidéos qui t'intéressent, suivent la motivation. Et tu envoies au transcripteur, ensuite le vauf, ensuite le monteur. Et finalement, tu publies sur ta chaîne YouTube. Voilà. En respectant ça, tu viendras me dire dans quelques mois tes résultats. Et si tu n'as pas le temps de faire tout ça, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. On pourra discuter si tu as envie de te lancer, sur comment est-ce que je peux t'aider et tout. Et donc, les commentaires sont là. N'hésite pas à me le dire. Donc c'est tout ce dont je voulais te dire par rapport à comment tu pourras gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube. Tu vois très bien que c'est en regardant des vidéos. Voilà. Donc comme je l'ai dit, à la fin, j'allais te montrer des résultats. Donc voici quelques résultats de certaines chaînes YouTube qui font la même que ce que je viens de te expliquer ici. Et ça va dépendre. Au début, tu ne vas pas atteindre ces chiffres. Ça, c'est le côté juste monétisation. Côté business, c'est-à-dire côté vente, formation, recommander des produits et tout. Ça, je n'en sais rien parce qu'on n'a pas accès à ces chiffres-là. Ça, c'est juste ce que tu vois là, ce que la chaîne seulement rapporte. Tu ne vends rien. Les gens regardent tout simplement et voici ce que tu peux gagner. Au début, tu ne pourras pas gagner ça. Mais dans quelques mois, tu vas voir que ça va vite grimper. Au début, ça ne sera pas beaucoup. Mais ça sera très intéressant. Au fur et à mesure, tu vas voir si tu te joues que ça grimpe. Et franchement, tu seras très, très content si tu le mets en place maintenant. Voilà, donc c'était tout. Avant de se laisser, encore une fois, tu as le lien vers l'information dans la description qui t'enseigne comment tu peux gagner de l'argent en regardant des vidéos sur Netflix. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder. Et c'est tout ce dont je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu as bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Il n'y a rien manqué pour les prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors, allez, ciao, ciao.